Et bonjour à tous, c'est Itresa. On se retrouve dans mon bureau pour une nouvelle vidéo autour des décors. Je filme avec ce que j'ai, un téléphone portable et le flash. J'en ai plein les yeux, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'un petit peu détourner le regard. Ma vitrine avec le décor que je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente, qui est mon quatrième décor. Maintenant, en dessous, mon deuxième décor qui ressemble assez au premier dans le Steam. Même si je n'ai pas essayé d'utiliser entre les deux des façons de faire un peu différentes, ils se ressemblent assez. Mais je suis très content des deux, avec là ici une scène totalement différente du premier. Je parle des personnages. Je présenterai plus en détail peut-être ce que j'ai voulu faire ici. Hop là, petit tour. Ici, je suis sur la création du mon quatrième décor. Non, un, deux, trois, quatre, cinq, cinquième décor, c'est vrai. Déjà, qui va prendre place, pas dans une vitrine cette fois, mais sur ses étagères. Ces étagères où il y a déjà des figurines, maîtres de l'univers, entre autres, tout un tas de choses, des mangas dans les cartons. On prépare déjà le futur déménagement dans quelques mois. J'ai eu l'idée en voyant la place que je pourrais avoir et la façon dont je pourrais mettre mes figurines en valeur. Je ne vais pas pouvoir avoir dans quelques temps, me blinder de vitrine comme ça, voire plus grande. Ce ne sera pas possible. Il va falloir que je fasse avec ce type d'étagères là que j'ai déjà, que je peux trouver assez facilement et qui ne sont pas très chères. Donc, j'ai réfléchi à l'idée d'insérer des décors pour figurines à l'intérieur de ce type d'étagères là. Donc, j'ai eu une idée qui n'est pas trop mal. Le décor est déjà bien, bien, bien avancé. Je vais juste le mettre en position et on se retrouve juste après. Donc, on va se mettre comme ça. Si tu veux. Et puis, toi, tu te mets à côté de moi. Voilà, moi, je suis là. Je ne bouge pas. D'accord ? Oui. Tu t'assoies ? Mais non, on va jouer là. Ah bon ? Parce que je l'ai mis pour montrer. Ah d'accord. Comment on va se mettre pour jouer. C'est ça que je faisais. Ah d'accord. Tu comprends mieux ? Alors, le décor, le voici. L'idée, c'est celle-là. D'avoir sur toutes ces étagères que vous voyez là, là, que ce soit de la première jusqu'en haut, chaque étage, un décor avec des figurines dedans. Donc, avec rien que deux étagères ici, l'une à côté de l'autre. Donc, je peux mettre pas mal, pas mal de décors et de figurines différentes. Donc, là, le décor n'est pas fixé. Là, si le bout, ça peut tomber. Mais quand tout ne sera pas, toutes les plaques seront collées entre elles. J'ai posé le dessus, mais je peux l'enlever parce que j'ai eu une autre, idée un peu de la journée. Hop là ! Donc, l'idée, c'est d'avoir notre plateau qui recouvre le plateau du décor intégralement la tablette de l'armoire en plastique. Ici, dans les coins, on va rapprocher là. Voilà, hop, pas trop près. L'idée, c'est que le décor soit coupé de façon à ce que les petits poteaux, les petits piliers en plastique, s'intègrent parfaitement au décor. Donc, ce n'est pas un décor très, très, très compliqué à faire. Vous voyez, il n'y a pas de travail précis à part respecter les dimensions du plateau ici. Parce que comme je vais en mettre un petit peu partout de ce décor-là, il ne faut pas que je fasse trop trop compliqué. Et j'ai eu une idée un peu plus tôt. C'est de... Parce que ces barreaux-là, ces trucs... Attendez, hop, ça va tomber. Voilà, je les coince entre mes jambes. Ces poteaux-là, enfin ces trucs, ça va se voir, ils seront visibles dans le décor. Donc, j'ai pensé que... Elle est masquée, voilà. Hop, les cacher dans du carton comme ça. Donc, du coup, cette partie-là n'est plus raccord. Il va falloir que je coupe aux dimensions de ces bouts de carton. Donc, je n'en mets aux quatre coins. Et quand j'aurai choisi la couleur de mon décor, c'est de peindre exactement de la même couleur toutes ces parties-là, les quatre poteaux, les quatre piliers, pour que ça fasse... Que ça rende... Ça s'intègre beaucoup mieux au décor. Pour que les figurines soient visibles d'un peu partout, j'ai choisi de ne pas complètement... J'ai essayé de laisser les côtés à peu près libres. De ne pas complètement les masquer. Par contre, le fond, j'ai fait des espèces de petites fissures pour que ça fasse un peu... Un peu... Un peu plus joli que de mettre juste un fond. Donc, je n'ai pas encore texturé le plateau du fond. Je vous expliquerai dans une autre vidéo à quoi ça consiste. Et je n'ai pas encore choisi les couleurs. Je n'ai pas encore choisi les couleurs. J'ai fait quelques essais. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo pour que je vous montre deux, trois choses à propos des couleurs. Il y a des petits raccords ici, mais quand il y aura la peinture, ça se verra beaucoup moins. Donc voilà. Ça, c'est l'idée pour beaucoup, beaucoup de mes figurines d'utiliser ce type d'étagère en plastique avec des décors qui les recouvrent totalement. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine. Tu dis au revoir ? Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas ? Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.